On est tous responsables du bonheur ou du malheur. Tous, ça veut dire moi, vont, la famille et la culture. Tout le monde y participe pour le construire ou le détruire. Mais il y a des individus qui sont plus ou moins sensibles, d'autres qui sont plus ou moins indifférents. En plus, le bonheur, c'est une notion sociale qui est apparue avec la Révolution française. Avant Saint-Just, on ne pensait pas que le bonheur pouvait être donné sur terre. On passait sur terre dans une vallée de larmes entre deux paradis. Le paradis perdu à cause d'Adam et Ève et le paradis à regagner peut-être si vous avez été bien sages et bien soumises. Et entre ces deux paradis, il y avait la vallée de larmes. Et c'est la Révolution française qui la première a dit, pas du tout, on doit, on peut acquérir le bonheur sur terre. C'était une révolution mentale. Alors, il y a le sentiment de bien-être. Beaucoup de cultures n'ont pas pensé au bonheur. Le mot n'existe pas. En revanche, il y a des marqueurs de bien-être. Se sentir bien physiquement, se sentir éprouver le plaisir de vivre, de travailler, de rencontrer, de parler. Et ces marqueurs de bien-être peuvent s'appeler bonheur. Il peut y avoir des causes biologiques parce que, par exemple, on sait que certaines tumeurs cérébrales, en touchant certaines zones du cerveau, provoquent des intenses douleurs mentales. On est désespéré, on est déprimé, alors que rien n'a changé dans notre contexte et dans notre histoire. Une autre zone stimulée à côté provoque un intense sentiment de bonheur, alors que rien n'a changé dans notre contexte et dans notre histoire. Il y a des substances qui provoquent des extases et d'autres qui provoquent des dépressions. Le cortensile, qui est une cortisone, provoque des moments d'euphorie. Mais d'autres substances, comme la réserpine, provoquent des moments de dépression intense. L'essentiel de la construction du bonheur, c'est les interactions. C'est-à-dire, interactions pré-verbales. Les bébés, en fin de grossesse et au cours des premiers mois de la vie, acquièrent une aptitude à être heureux parce qu'ils acquièrent une aptitude à parler et à établir des relations. S'ils sont isolés, ils n'acquirent pas cette aptitude, donc ils sont sur le tapis roulant de la dépression. S'ils sont seuls et sans parler, statistiquement, ils risquent d'avoir beaucoup de difficultés et d'être malheureux dans leur vie. Mais s'ils ont été bien entourés, dernière semaine de la grossesse, premier mois de la vie, c'est-à-dire bien avant la parole, ils ont acquis une confiance en eux et qui font qu'à partir du 20e mois, ils vont apprendre à parler et à interagir. Donc, ils seront sur le tapis roulant du bonheur. Ensuite, à l'école, si on a des amis, on peut compter le nombre d'amis. Les résultats scolaires sont secondaires parce que si vous connaissiez le nombre de mauvais élèves qui sont devenus de grands esprits qui marquent notre culture, vous seriez étonné. Dans le grand âge, on voit que contrairement à ce qu'on dit, 75% des gens de plus de 70 ans continuent à faire la fête. Mais ça fait quand même 30% qui dépriment et qui sont malheureux, alors que c'est 12 à 15% quand on est adolescent. Donc, c'est vrai que la courbe du malheur monte avec l'âge, mais à 70 ans, il y a quand même 70% des personnes âgées qui jouent au tennis, courent le monde et font la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada